Musique Célébrée le 25 avril cette année, la journée mondiale de la lutte contre le paludisme a occasionné ce lundi un atelier dédié à l'élaboration du plan national de plaidoyer de lutte contre cette maladie considérée comme la cause première de mortalité et de morbidité qui enregistre 300 millions de cas aigus et plus d'un million de décès par an au niveau mondial Une occasion pour le directeur de la lutte contre la maladie au ministère de la santé et de l'action sociale M. Babacar Gueye de magnifier les efforts qui ont été faits au Sénégal dans la lutte contre cette maladie Hier nous avons célébré la journée mondiale de lutte contre le paludisme et ça a été l'occasion de relever les résultats satisfaisants que le Sénégal a obtenu dans le cadre de la lutte contre le paludisme Aujourd'hui si on prend la morbidité proportionnelle, elle a baissé au niveau du pays et elle est estimée à un peu plus de 3% S'agissant de la mortalité, le Sénégal a réduit la mortalité liée au paludisme de plus de 40% C'est dire que des efforts ont été faits dans le cadre de la lutte contre le paludisme dans notre pays mais ces résultats encourageants relèvent certaines disparités Certaines disparités parce qu'il y a certaines régions du pays, notamment celle du sud-est, Tamba, Kounda, Keduku, Kolda qui aussi supportent une charge importante de cette maladie Donc d'où l'importance si on veut aller vers la prélimination de mener des interventions focus par région Et je rappelle que le Sénégal a validé son plan stratégique 2021-2025 de lutte contre le paludisme Et il faudrait à côté de ce plan qu'on puisse élaborer un plan de plaidoyer et pouvoir mobiliser l'ensemble des ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ces interventions Et ce sera l'occasion aujourd'hui d'élaborer un plan de plaidoyer qui permettra de voir comment essayer de mobiliser des ressources domestiques Parce qu'en termes de lutte contre le paludisme, aujourd'hui, au stade où le Sénégal en est il est important d'accroître les ressources domestiques de mettre en place des mécanismes de financement innovants et de voir aussi du côté du secteur privé local comment les inciter à financer la lutte contre le paludisme pour qu'on puisse être au rendez-vous de 2030 en s'agissant de l'élimination du paludisme Madame Karine Nandjaye, directrice des opérations de Speak Up Africa a également participé à cet atelier Nous sommes là pour essayer de coordonner et de soutenir nos partenaires et toutes les parties prenantes dans l'élaboration de ce plan C'est un outil qui va servir à appuyer le plan stratégique national de santé dans la lutte contre le paludisme Donc voici l'objectif principal, c'est de servir d'appui et de soutien au PNLP et au programme national ainsi que le ministère de la Santé Je pense que nous sommes en bonne voie et que les parties prenantes font de leur mieux et nous sommes là de manière contextuelle pour essayer de les appuyer que ce soit financièrement, stratégiquement ou techniquement dans l'atteinte de leurs objectifs 2021-2025 Dans cette lutte, Baba Karine entend l'implication communautaire mais surtout celui des élus locaux Il ne faut pas tout attendre de l'État, il ne faut pas tout attendre de l'État Il faudrait qu'à côté des interventions qui sont financées ou qui sont mises en œuvre par le biais de l'État que l'ensemble des acteurs, l'ensemble des acteurs, sociétés civiles, secteurs privés les communautés, les collectivités territoriales qui devraient jouer certainement un rôle très important pour que l'ensemble, de façon synergique toutes ces ressources-là puissent permettre d'atteindre les objectifs et je voudrais m'arrêter à ce niveau pour dire tout à l'heure M. le maire de Gagnic l'a rappelé l'importance dans le cadre de ce plaidoyer de rôle que devraient jouer les collectivités territoriales parce qu'aujourd'hui en termes de lutte contre le palu nous avons rappelé que les interventions doivent être focus les interventions se feront au niveau des terroirs les interventions se feront au niveau du territoire et il faudrait que chaque élu local, chaque maire au niveau de sa collectivité territoriale puisse contribuer à la lutte contre le paludisme et apporter sa contribution pour que dans sa communauté le paludisme puisse reculer et si dans toutes les collectivités territoriales on a un recul du paludisme on aura certainement un recul à l'échelle nationale Le coordonnateur adjoint du PLNP Ibrahim Adjalo dans cette même logique est revenu de manière technique sur l'élaboration de ce plan de plaidoyer visant à éradiquer le paludisme On est réunis aujourd'hui pour pouvoir élaborer un plan de plaidoyer qui doit être arrimé au plan stratégique 2021-2025 et ce contenu de ce plan devrait quand même être articulé autour de la mobilisation aussi bien des ressources humaines des ressources matérielles que des ressources financières pour accompagner la lutte contre le paludisme pendant les cinq années à venir de 2021 à 2025 et il est important également que l'engagement de tous les acteurs ainsi que la société civile, le secteur privé, les collectivités territoriales donc tout doit être mobilisé pour la lutte contre le paludisme pour qu'on puisse espérer atteindre les objectifs liés à ce plan stratégique 2021-2025 mais également les objectifs à long terme ça va être l'élimination du paludisme vers l'horizon 2030 et 2035 Ce qu'il y a noté dans ce sens-là c'est les décédies au paludisme vous savez que Saint-Louis est déjà en élimination du paludisme donc les populations qui sont au niveau de cette zone-là ont de moins en moins de parasitimies paludistes dans leur sang donc ce qui fait qu'avec de faibles parasitimies ces populations peuvent développer facilement des paludismes graves et du coup s'il n'y a pas une prise en charge précoce facilement les décès peuvent se donner donc c'est pour cela que nous demandons encore une fois de plus que dans ces zones-là que la référence précoce puisse être vraiment de mise pour limiter les cas graves et également les décès Dans les régions Kakaté, communément appelées régions de Kolda, de Kédougou et de Tambaconda c'est la zone rouge où vous avez vu dans les présentations et dans les débats également que la charge de la morbidité et de la mortalité puisque 75% sont portés par vraiment ces trois régions et il est important de faire un plan marchal pour pouvoir réussir le pari de la lutte contre le paludisme dans ces régions mais d'abord c'est de pouvoir bien faire ce qu'on est en train de faire au niveau de ces trois régions-là améliorer significativement la mise en oeuvre des interventions saturer la couverture des interventions et espérer également obtenir l'impact limiter les cas et minimiser également les décès en faisant quand même un apport inclusif et participatif entre les districts et les hôpitaux pour la référence et la contre-référence et également de pouvoir quand même faciliter rapidement le recours précoce au sein Cet atelier est également le lieu pour le coordonnateur du PLNP de rassurer quant à la bonne prise en charge des malades malgré la pandémie à coronavirus qui sévit encore La COVID est venue en 2020 et cette COVID-là vient également perturber le dispositif qui a été mis en place mais au niveau du programme national de lutte contre le paludisme avec l'appui des autorités sanitaires c'est-à-dire avec l'engagement au plus haut niveau des autorités sanitaires pour la lutte contre le paludisme et également les partenaires nous avons pu quand même mettre en oeuvre correctement nos interventions et rendre disponibles les intrants par rapport à la lutte contre le paludisme pour qu'il y ait un cas de suspect de paludisme qui arrive dans les études jusqu'au niveau communautaire que ce cas-là soit quand même testé avec les outils diagnostiques que nous avons à savoir le TDR pour savoir si la personne a le paludisme ou pas si tel n'est pas le cas essayer de chercher les autres études possibles pour minimiser les risques de décès liés certainement à la COVID ou également liés au paludisme à la COVID-19